Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici une autre saison de Mosaïque sur le Canada international qui s'ouvre d'ailleurs par l'école. Et l'école pourquoi ? Parce qu'elle tarde à décoller, notamment dans deux des dix régions du Cameroun. Et là, il y a naturellement la question de l'offre de formation de ce système éducatif qui est d'ailleurs menacé par un phénomène paranormal, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la drogue et même le téléphone par rapport à l'usage qui est très souvent fait des élèves et apprenants au Cameroun. Dresser les portraits robots des élèves, enseignants, parents n'exclus pas l'État, visiblement tenus en échec par l'innovation, la gratuité de l'école. La gratuité de l'école autant que la disponibilité des enseignants et autres sociétés de l'école. Bienvenue donc à cette autre édition, cette autre rendez-vous de Mosaïque sur le Canada international. A tout de suite pour la suite. Et pour parler de l'école ce soir, y compris en zone prioritaire, nous avons convié à notre table un certain nombre de personnalités indiquées pour les besoins de la cause. On va commencer par les accueillers. Jean Takougan, il est ministre de l'éducation dans le chat de cabinet du SDIF, le show chat Democratic Front. Jean Takougan, bonsoir. Bonsoir Agislin. Et bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup. 2019-2020. Merci beaucoup. Vous avez commencé à repartir à l'école. Vous êtes devenu enseignant à Mérite. J'aurais bien voulu que l'école ait eu lieu ce matin pour tout le monde. Moi, j'ai une pensée pour les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause des sécessionnistes qui les empêchent d'y aller et à cause des gens qui ne veulent pas résoudre ce problème. J'ai encore une pensée pour ceux qui ne sont pas allés parce qu'on est venu les sortir des salles de classe pour aller les enfermer depuis trois ans. Ils ont dix ans de prison tout simplement parce qu'ils ont reçu un message de Boko Haram qui parlait de Boko Haram. Moi, j'avais pensé qu'au moment où on prend les anciens Boko Haram dans le nord et on les appelle des Boko Haram repentis et à qui on donne des millions pour se réhabiliter. Moi, j'avais pensé qu'on aurait dû libérer ces enfants pour reprendre leur classe. Sinon, quand je les vois, ils se demandent si ça n'aurait pas été très bien pour eux de devenir des vrais Boko Haram, tuer les gens et un matin se repentir pour recevoir aussi des millions. Non, grosso modo, ils ne sont pas repartis de la prison. Ils sont encore en prison. Je me bats depuis trois ans tout seul. Et ce qui est bizarre, c'est que... C'est une cause du SDF ou alors c'est une cause personnelle des gens? C'est une cause d'abord du papa que je suis, c'est une cause de l'enseignant que je suis et surtout parce que ces enfants sont en classe à cause d'un enseignant qui a refusé de faire son travail. C'est un enseignant qui a arraché le téléphone de l'enfant, il y est entré par effraction, il a vu ses messages et en tant qu'éducateur, il aurait pu éduquer l'enfant. Mais il est parti plutôt livrer l'enfant à la police. C'est-à-dire que nous avons parmi nous des enseignants qui sont comme des médecins qui ne soignent que les cadavres, que les biens portants. Quand ils ont un vrai malade, on le met à la morgue. Très bien. Bienvenue sur ce plateau ce soir. J'accueille à présent Paul Ombiono. Il parle pour le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Monsieur Ombiono, bonsoir. Formation enseignante. Voilà, plutôt à ma gauche. Il est enseignant et donc qui revient de très loin puisqu'il est directeur de... Du CES de Ndoko Oanen. Et c'est à quelques lieux d'ici ? Non, non, c'est très très loin d'ici. C'est après Ndikinimaki, vous faites 40 kilomètres sur la moto, sur la route qui va à Yengi, à Yabasi. Vous faites 40 kilomètres sur la moto. Donc, j'ai dû me dépêcher pour arriver après votre invitation. Et merci pour cet effort. Ce n'était pas du tout évident. Pas du tout. Elle n'est pas cette tendance de rentrée scolaire. Les chutes de moto sont évidentes. La rentrée a été effective à l'établissement. Les enseignants étaient là. Bon, mais c'est plutôt les élèves puisque c'est un établissement qui a été créé en 2001, qui va de la 6e en 3e. C'est un CS, et qui n'a jusqu'à aujourd'hui que 50 élèves. Vous pouvez comprendre que quand on s'y retrouve. Et il faut profiter de cette occasion pour le dire que la rentrée scolaire ne devrait pas se limiter aux grandes métropoles. Parce que quand on parle entre scolaire et Okamoun, on a l'impression que ça devrait se jouer entre Yaoundé Douala, Bafoussam, Ngaoundéré. Alors que quand vous allez dans les zones reculées, quand les parents n'ont pas encore vendu le cacao, ils sont même incapables d'acheter. On ne leur demande pas encore de payer. Ils sont même incapables d'acheter le BIC ou le cahier pour l'enfant. En conséquence, nous observons souvent des rentrées à, je ne vais pas dire à double vitesse, à plusieurs vitesses, parce que c'est souvent un peu timide dans les zones reculées. Allez, c'est pour diversifier notre panel que nous avons fait appel à vous. Question d'avoir également le visage de ce monde rural. Oui, mais ça va, la rentrée a eu lieu, le drapeau a été levé, la République est debout. Très bien, à votre droite et donc à ma gauche, c'est le docteur Yannick Kengé qu'on ne présente plus. Il est politologue, il est spécialiste des questions de politique publique. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, la particularité avec vous, c'est que, et on va le dire à nos téléspectateurs, vous avez pratiquement traversé tous les autres enseignements. Oui, dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à enseigner la Bible à la maternelle dans les établissements catholiques. La Bible imagée dans les établissements catholiques, j'ai enseigné la catéchèse au primaire et j'ai été longtemps enseignant au secondaire dans les milieux confessionnels. Et aujourd'hui, je suis dans le milieu universitaire dont j'ai eu à proctoyer tous les autres enseignements. À chaque fois, qu'est-ce qui faisait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'enseignant du primaire, celui du secondaire et celui du supérieur ? Je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de différence dans le feeling, même si les savoirs qu'on est appelés à utiliser varient, mais l'âme de l'enseignant reste la même. Très bien, j'accueille à présent Jules Boum, il est professeur de lycée, il faut bien le dire, et qui milite pour le parti de Cabral Liby, le PCRN. 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, ce ne sera pas le sujet ce soir, on va parler beaucoup d'éducation. Alors, de votre côté, il y a eu une rentrée scolaire, vous avez envoyé effectivement vos enfants vous-même à l'école, et ensuite vous avez dispensé les cours, les premiers. Disons que personnellement, je n'étais pas dans la salle de classe, donc j'étais rattaché à la délégation jusqu'à cet après-midi, et la rentrée elle a eu lieu. Lorsque j'étais encore chef d'établissement, avant d'être encore nommé ce soir, je le faisais. Ah, vous avez été nommé ce soir ? Oui, je n'ai pas l'information exacte, mais je sais que j'ai été... Ah, vous savez simplement que vous avez été nommé pour ta l'incha, mais vous avez été nommé. Exactement, parce que c'est passé à 17h. Ah oui, je rappelle qu'il y a eu effectivement la nomination des proviseurs et autres chefs d'établissement d'enseignement secondaire, il y a quelques heures. Oui. Et félicitations. Merci. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez bien compétitre du PCRNC, parti politique de l'opposition, et être porteur des charges. Absolument, absolument. Nous pensons que la République, c'est d'abord la République, avant d'être la politique, et que c'est l'efficacité qui devrait guider les actions des politiques. Émile Messinier est également avec nous sur ce plateau. Il est communicateur audiovisuel du RDPC. Vous pouvez nous expliquer à quoi ça renvoie ? Non, tout simplement, vous savez que... Je dirais d'abord bonsoir Gisla, bonsoir à tes invités, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 qui nous regardent en ce moment. Je suis effectivement membre de la communication, la commission communication audiovisuelle du comité central du RDPC. Cette sous-commission est effectivement rattachée au secrétariat de la communication que dirige le professeur Jacques Fombe, donc le ministre de l'État chargé de l'enseignement supérieur. Donc nous sommes... Vous n'avez rien oublié dans sa déclinaison ? Non. Je dis le ministre de l'État, le ministre de l'enseignement supérieur. Non, je veux dire, le ministre de l'État, le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des autres académiques, vous vouliez le dire ainsi. D'accord. Le professeur Jacques Fomenon. Tout à fait. On a coutume de l'entendre. Tu n'es pas bien. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. On n'aura pas beaucoup de temps parce que la question semble élargie. On va rentrer tout de suite de plein pied dans notre débat qui va être sémentée en quelques éléments fondamentaux. On va parler de l'enseignant en tant que responsable de celui qui doit dispenser son statut. On va parler évidemment aussi de l'élève lui-même face aux défis des réseaux sociaux. Il y a le téléphone. Il y a un environnement quelque peu ouvert sur le monde qui interpelle également l'élève au Camerouni. On va parler du parent lui-même qui manifestement a donc abandonné. Et le professeur Jean Takougan a utilisé une expression. L'école étant devenue pratiquement un exécutoire pour certains parents qui abandonnent ainsi les enfants à l'école. On parlera des politiques publiques à la matière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a la chance d'avoir le docteur Kengé sur ce plateau. Et tout de suite, je voudrais qu'on rentre dans le débat avec une question que je voudrais adresser à Paul Lombiono. Monsieur le directeur, le système éducatif aujourd'hui, on s'est accordé à dire qu'il y a eu rentrée scolaire, c'est vrai, mais à double vitesse parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas encore la rentrée effective, la rentrée de classe. Mais je voudrais qu'on rentre par ce qu'ils ont venu d'appeler l'ambiance générale dans le système éducatif camerounais. Qu'est-ce que vous voyez en bien et en mal, de façon grosso modo, avant de lancer les explications en détail ? Bon, je ne sais pas, la question me semble tellement général et généralisante. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Parce que la rentrée scolaire, la rentrée scolaire, elle a bel et bien lieu. Elle est là, sur le papier. Elle a été lancée à Gawa, par le secrétaire des charges chargé de l'enseignement normal. La rentrée est lancée. Mais tel que je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui permettent à certains moments de ne pas très bien comprendre ce qui va se passer sur le terrain à partir de cette effectivité de la rentrée. Parce que, vous savez, les dates sont fixées officiellement. Mais maintenant, la pratique sur le terrain peut poser problème. Mais le politique voudra bien vous démontrer que la rentrée a effectivement lieu et que l'école marche jusqu'à là. Ce n'est pas votre opinion ? J'évite de me prononcer parce que nous autres, nous avons toujours pensé, et je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas déclencher une rentrée le 2 septembre. Le premier trimestre va durer 4 mois. Je ne sais pas au nom de quoi on l'appellerait encore trimestre. Pendant que dans des zones reculées, les parents qui vivent essentiellement du cacao, de la vente du cacao, n'ont même pas encore pu acheter un bic. Ça commence à faire problème. Ça commence à faire problème. Dans les grandes métropoles, ça va de soi. La rentrée a lieu. Les livres sont là. Les parents se plaignent qu'ils ne sont pas, ils ne les trouvent pas dans les librairies. Je ne reviendrai pas sur le problème du choix de ces livres. C'est le moment où jamais, en tout cas, je vous ai posé une question pour revenir... Je vous dis donc que... D'abord, les globalités. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Oui, sur le plan global, il y a eu une commission chargée de la sélection du livre. Vous prenez donc à peine 42 individus qui doivent choisir sur 1500 livres qu'il faut mettre au programme. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas lire tous ces livres-là pour que nous ayons le meilleur livre. Le scandale de l'année dernière nous dit suffisamment long sur ce qu'il y a eu. Par exemple, sur le livre... Vous avez suivi tous les parents se plaindre sur la disponibilité... Le scandale de l'année dernière est du fait que les personnes chargées de relire n'ont pas eu le temps de lire. Pas relire, que le livre est mal... Il est mal choisi. 42 personnes ne peuvent pas s'asseoir pour choisir sur 1500 livres lesquels il faut prendre. Nous avons toujours proposé et c'est peut-être l'occasion de le dire. que ce n'est pas l'éditeur qui doit poser le livre sur la table de cette commission. On doit ouvrir le livre à celui qui peut écrire. On définit les contenus. On demande à tout le monde de pouvoir produire ce qu'il peut produire et il le dépose à la commission en 10 ou 11 exemplaires. À ce moment, la commission a la charge de rendre le livre anonyme et de mettre le livre à la disposition des délégations régionales. L'inspecteur régional de la matière fait donc appel aux autres enseignants de cette matière. Ils choisissent, ils donnent la note et renvoient la note à la centrale qui fait la somme sur 10, prend le livre qui a la meilleure note et le met au programme. C'est à ce moment, non, non, c'est important ce détail-là. C'est à ce moment quand la mouture est choisie, qu'on l'ouvre au marché, on fait l'appel d'offres et c'est à ce moment que vont intervenir les éditeurs. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il n'y a pas un livre de philosophie au programme. Pourquoi ? Parce que justement, les éditeurs ont éliminé ceux qui ont écrit. Il n'y a pas de livre de philosophie au programme, c'est vide. C'est vide. Parce que justement, les éditeurs n'ont pas voulu accepter ce qui a été proposé. Ils se sont mis à faire le chantage alors qu'auparavant, il y avait un livre. On a écarté celui qui était là parce qu'il leur a dit que vraiment, vous ne me payez pas grand-chose. Ils les ont écartés et on se retrouve aujourd'hui sans livre au programme alors qu'il y a eu beaucoup de propositions. Ça, ce n'est que pour citer un exemple. Donc, vous voyez, que le choix du livre qui, dès lors, on le met à la disposition de 42 personnes, ça devient une affaire de marchandage où on n'aura pas forcément le livre dont on a besoin. Pour l'envie, on est très rapidement rentrés dans les détails. Je voulais que chacun prenne d'abord la parole pour des généralités. C'est l'occasion pour moi de donner la parole à Dr Yannick Kengé. Une fois encore, bonsoir, professeur. L'enseignant d'université que vous êtes fut panoramique du système éducatif avec ses intrants. Quel est le premier regard que vous posez ? Je dirais que le système éducatif camerounais fonctionne comme partout dans le monde où il y a des politiques publiques impulsées par quoi? ministères, le ministère de l'éducation de base. Enseignement secondaire et enseignement supérieur. Et il y a une série de normes, une série de lois qui ont été votées, qui donnent des orientations générales et certains dispositifs réglementaires qui encadrent la mise en œuvre de cette vision globale des politiques publiques de l'éducation. Je vais rappeler juste ici que les politiques publiques de l'éducation c'est cet ensemble de programmes, cet ensemble d'activités, cet ensemble de dispositifs tangibles qu'on met en place pour faciliter la socialisation des Camerounais dans différents cas. Et généralement ces politiques mettent en interaction les acteurs gouvernementaux, les acteurs du privé, les milieux confessionnels, les parents, les enseignants, il y a toute une communauté éducative qui participe à la mise en œuvre d'une telle action publique. Je ne vais pas revenir sur le détail des lois ou des règlements pour permettre aux zéros ou autres de s'estommer. Émile Messie, il y a un argument contraire. C'est-à-dire que globalement, ça va bien, le système éducatif est-ce que celui qu'on a dessiné et qui simplement est sur le terrain ? L'école a-t-elle décollé ? Je crois que c'est ce qui s'affiche sur le petit écran. Nous disons oui, depuis le 2 septembre, l'école a effectivement La problématique, l'école a-t-elle décollé, ce n'est pas seulement par rapport à cette année, c'est-à-dire qu'on aura un regard en arrière pour voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait au cas où il y a des choses qui n'ont pas été faites. Si on veut, on jette un regard au retrospectif sur ce qui a été fait, nous disons que le système éducatif camerounais est à l'image même de ce que les Camerounais veulent qu'il soit. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui est fait ? Nous disons tout simplement qu'avant la crise anglophone, disons-le aujourd'hui comme ça, notre système éducatif fonctionne parfaitement au niveau de l'éducation de base. Il fonctionne parfaitement bien. Je dis parfaitement bien sur la base des indicateurs objectifs et visibles. Nous avons aujourd'hui, vous savez que dans les années 2000, le président a pris un engagement ferme sur la gratuité de l'éducation pour permettre également l'accès pour tous à l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'achèvement pratiquement à 90%. C'est ce qu'il s'agit dans ce palais de l'éducation. D'abord, à l'enseignement primaire, la gratuité, l'accès est également réel. Maintenant, le taux d'achèvement est là avec des réformes qui ont eu lieu de ce côté-là. C'est vrai qu'au niveau de l'appropriation des nouvelles méthodes, notamment la pratique de l'APC, c'est-à-dire l'approche par des compétences, on peut avoir quelque quoi en termes de certains enseignants, de certains éditeurs qui ne sont pas encore véritablement appropriés de cet outil pédagogique-là. mais les résultats sont au niveau de l'enseignement secondaire. Vous savez qu'à ce niveau également, il y a eu beaucoup de réformes ces derniers temps à l'enseignement secondaire, notamment au niveau de l'enseignement technique qui a été décliné en deux phases. Aujourd'hui, on parle de l'enseignement et technologie du tertiaire et l'enseignement technique fondamental, donc plus pointu à côté de l'enseignement général qui prépare également à des filières un peu plus professionnalisantes. L'enseignement supérieur, c'est encore plus explicite. Donc, moi, je pense qu'avant la crise au Nuzo, le système éducatif camouvernaire se porte très bien et notamment les pouvoirs publics ont mis beaucoup de moyens dans ce sens. Rappelez-vous que jusque-là, les trois ministères stratégiques qui ont été cités tout à l'heure ont à eux seuls près du quart du budget de l'État. Ça veut dire que beaucoup est fait là par les pouvoirs publics même si étant un pays en voie de développement, beaucoup également restent à faire. Très bien. Professeur Jean Takougam, on va subretissement glisser vers les détails, je veux dire le débat de façon sermentée. La question que je voudrais vous poser, évidemment, vous allez dire, vous pourriez dire un mot sur les généralités, est celle de savoir est-ce que au vu du conglomérat de l'ensemble des éléments qui rentrent dans le système éducatif camerounais. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cela répond aux besoins de développement de la République du Cameroun? Merci beaucoup pour cette question. Je l'ai ici. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que M. Messia a dit, parce que j'étais très content de sûr qu'il dit que la commission de communication audiovisuelle à laquelle il fait partie est reliée au secrétariat général, au secrétariat de la communication avec le professeur ministre de l'État Faminongo. Vous avez suivi comment il parle avec lui. Quand eux deux parlent, tu sens qu'au Cameroun, on est dans le meilleur du monde possible. L'école était très bien, ça allait parfaitement bien. L'école gratuite, là, c'est le meilleur au monde, etc. Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays. Je commence d'abord par dire que déjà le fait, Yannir a parlé de la vision globalisante de toute notre école. Je ne sais pas si le fait d'aller saucissonner le ministère de l'Éducation nationale dès le départ était une bonne chose. Éducation de base, enseignement secondaire, enseignement technique, enseignement supérieur, la recherche, etc. Moi, je crois que si on devrait faire un seul ministère de l'Éducation comme on avait, c'était auparavant, de telle sorte que les gens se mettent ensemble pour penser l'école de la base jusqu'au sommet à la fois. Parce que le fait que ce soit divisé ainsi donne l'impression que le ministre de l'Éducation de base s'assoit pour préparer son programme comme si tout son souci était que l'enfant ait le CP et qu'il passe l'entrée en sixième. Et que le ministre regarde si son souci est tout simplement que son enfant, que son produit passe le BPC, le bac au supérieur. Non, il faut préparer le supérieur par la base avec un programme connecté de telle sorte qu'on sache tout ce qu'on s'assait tous pour dire que si l'enfant en quittant l'école primaire c'est ça, voilà ce qu'il doit savoir pour pouvoir entrer au secondaire. Voici ce qu'il doit savoir pour entrer au supérieur. Je vous donne un exemple. Comment pouvez-vous penser qu'on est un ministère de la recherche scientifique qui n'est pas relié à l'enseignement supérieur? La recherche se fait où? Moi, je crois que dans tous les pays du monde, la recherche se fait dans l'enseignement supérieur. Donc, on ne peut pas avoir un ministère de l'enseignement de la recherche scientifique qui n'est pas relié au supérieur. Comment peut-on avoir un ministère de l'innovation qui n'est pas relié au ministère de l'industrie? Est-ce que ça ne se complète pas en termes de structure? Non, non, non. C'est déjà séparé dès le départ. Ça doit être relié pour travailler ensemble de façon globale. On met tout ensemble pour pouvoir continuer. Vous voyez? Parce que l'innovation, c'est quoi? La recherche se trouve et on donne aux industriels pour transformer en machines et tout pour le développement. Ça ne se passe chez nous. Lorsqu'on regarde profondément, on a l'impression que s'occitionner le ministère de l'Éducation nationale en 6-7, c'était tout simplement pour partager le gâteau. Pour partager le gâteau aux gens. J'ai entendu ici parler de la gratuité de l'éducation. En fait, ce n'est pas la gratuité de l'éducation, c'est la gratuité de l'éducation primaire, l'enseignement primaire. Et puis, on a parlé de la gratuité parce que l'Unicef, je crois, trouvait que les 1 500 que nous payons étaient trop chers. On a supprimé les 1 500. Mais on a donné au directeur la possibilité de mettre la paie à 10 000, à 15 000 et de demander... Vous avez des exemples où on paye la paie à l'école primaire publique à 10 000 français? Oui. On va revenir... Bien entendu. Voilà. On va revenir dessus. S'il vous plaît, je parle là rapidement. On a dit que l'école a bien décollé. Bon, c'est bon. On a fait les élections présidentielles ici. On a très bien dit que les élections présidentielles s'est bien déroulée au Cameroun. Ça veut dire que si ça se passe bien dans 8 régions, il y a 2 régions où rien ne se passe, c'est tout à fait normal. Bon, on peut partir avec 8 régions. Maintenant, l'éducation a commencé. L'école a commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans 8 régions. Dans 2 régions, ça ne commence pas. J'ai vu les classes là-bas. C'était vide comme les porte-monnaie d'un enseignant. Il n'y avait personne. Maintenant, la question que tu m'as posée, on revient dessus. Est-ce que l'école aujourd'hui est encore un ascenseur social? On le verra bien tout à l'heure. Non, c'est la question que tu m'as posée et c'est la question que peut-être va nous répondre. Parce que j'ai chez moi des enfants qui ont le doctorat les enfants qui ont les masters et qui ne travaillent rien. Or, lorsque j'ai mes enfants qui sont à l'école primaire, qui sont au secondaire et ils trouvent que le matin, je suis en 500 francs pour donner à celui qui a le doctorat. Vous croyez que l'école l'a? Ça leur plaît encore? L'école aujourd'hui, pour la plupart du temps, n'est devenue qu'une garderie. On met les gens là-bas toute la journée pour que les parents aillent se battre pour lutter contre la précarité et pour qu'ils ne fassent pas du bruit. Vous vous rappelez, une fois, nous avons fait la grève pendant quatre mois. L'ex-ministre et le ministre Béla-Bappé nous a invités quand on devait négocier. À la fin, nous lui avons dit, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas venir en classe et faire comme on devrait enseigner. Alors qu'au fond, on n'enseigne pas. Il dit, s'il vous plaît, venez. On ne vous demande pas d'enseigner. Venez seulement rester en classe. Est-ce que vous partagez avec nous ce soir ? Oui. Venez seulement en classe. Vous restez. Et le soir, il y a mon camarade qui était là. Nous sommes allés négocier. Il était là. Il nous a dit, on ne veut pas que l'école soit là. On veut seulement que les gens soient là pour qu'on sache que les enfants sont à l'école. D'accord. On a bien compris. Et c'est pour ça qu'on nous disait que maintenant, quand on part de la rentrée scolaire, on met les grandes métropoles qui ne sont que des vitrines. Vous voyez, on veut les vitrines. Nous, on cherche seulement les échantillons à Libye. On cherche les petites vitrines qu'on va montrer pour jeter l'impression que tout marche bien. Merci, Jean Takougan. Jules Boum, le professeur de lycée qui a été nommé ce soir. Nouveau proviseur. Nouveau proviseur. On ne va pas, évidemment, faire la fine bouche là-dessus. Alors, je voudrais, à la lumière du document des stratégies de la croissance et de l'emploi, reposer la question que j'ai posée au professeur Jean Takougan sur les curriculats de formation de façon générale et de façon spécifique. Est-ce que, selon vous, l'école, grosso modo, est une école de développement au Cameroun ? La question est très bien posée parce que celle que j'allais poser, c'est à quoi sert l'école au Cameroun ? Voilà. Est-ce que l'école est encore une ascenseur sociale ? C'est la même question. C'est les différentes facettes de la même question. À quoi sert l'école au Cameroun ? J'avais envie de dire que est-ce que l'école a décollé ? Non. Elle est retombée. Parce qu'on a eu un espoir. Dans les années 80-90, on a cru que l'école allait décoller. On a eu de gros intellectuels. Malheureusement, cette école n'a formé que des individus, n'a pas formé une masse critique capable de développer le Cameroun. Pourquoi ? Parce que l'école a formé à donner la science. Moi, je suis professeur de mathématiques. Dans la salle de classe, je sais donner une équation, apprendre à résoudre une équation. Mais est-ce que quand un enfant s'est résoudre d'une équation, on l'a formé ? Est-ce qu'on lui a donné suffisamment d'énergie pour défendre les intérêts de son pays ? Est-ce qu'on lui a donné suffisamment d'énergie pour se battre pour que le Cameroun soit différent ? C'est à ce niveau-là que nous, au PCRN, nous disons que nous proposons un système d'éducation de mission et d'innovation. Parce qu'il faudrait que l'école soit comme un missionnaire qui va transformer avec des objectifs très clairs. Il faut transformer. Et cette école-là, nous ne l'avons pas. Ce système éducatif que nous avons qui est gratuit à l'école primaire, même si ça n'a jamais été gratuit, ce système éducatif qui démarre le 2 alors que nous savons que concrètement, on ne peut pas commencer à Yinghi commencer l'école le 2 parce qu'il y a des inondations qui vont bloquer, qui vont empêcher aux enseignants et autres d'aller à leur établissement. Que concrètement, dans l'arrière-pays, lorsque les chefs d'établissement arrivent, il faut qu'ils commencent à défricher, il faut qu'ils commencent à faire un certain nombre de choses. C'est pratiquement impossible. Pourquoi est-ce que on ne peut pas dire de façon officielle que dans l'arrière-pays, telle ou telle zone, on commence deux semaines plus tard ? Parce que c'est ça qui est réaliste. Ceux-là sont en train de perdre deux semaines, trois semaines, parfois un mois sans aller à l'école. Est-ce que c'est la faute au pouvoir public ? C'est la faute au pouvoir public qui peuvent adapter. Rien n'interdit d'adapter. Rien ne nous oblige à commencer l'école le 2 septembre. Rien ne nous oblige à finir en mai, en début mai. Nous sommes libres, nous sommes autonomes, nous pouvons définir un calendrier. Ailleurs, ça se passe comme ça. Il a été nommé proviseur ce soir. S'il devait partir de Koussiri à Balmaï ou à Olamzi, il doit mettre combien de temps pour arriver là-bas ? Il y a le train, il y a le bus. Ah merci, il y a le train, il y a le bus. Donc nous disons... On nomme aujourd'hui, après la rentrée, on nomme les proviseurs, on nomme les délégués, on nomme cela. Voilà l'école qui décolle. Mais quand il y a on des respect, le Cameroun dit. Nous disons que le système éducatif et ce n'est pas la faute de la brave ministre qui est là. C'est un système. Ce n'est même pas la faute du chef de l'État. C'est un système qui est mauvais dès la naissance. Le système néocolonial est à détruire. Il n'est pas seulement mauvais à l'éducation, il est mauvais à la santé, il est mauvais dans l'administration territoriale, il est mauvais partout. C'est un mauvais système. C'est un mauvais système. Le Cameroun en lui-même est mauvais. Vous et moi et tout le monde, nous ne sommes pas le Cameroun. Le système qui nous gouverne, la machine, la matrice dans laquelle nous sommes est mauvais. Il faut la détruire. Alors, Dr Yannick Kengue, je vous donne la parole avant d'autres invités sur ce plateau. Est-ce qu'il n'y a donc pas eu amélioration au regard de tout ce qui a été décrit par le précédent orateur, ces affaires de colonisation, on va en faire de l'anthropologie en matière d'éducation. Est-ce que partant de cette histoire de colonisation, il n'y a pas eu d'amélioration ? Est-ce qu'on ne sait pas approprier notre système éducatif au point aujourd'hui, selon le précédent orateur, d'affirmer que l'école n'est pas une école de mission et donc de développement ? Oui, avant de répondre à cette question, je vais, parce que j'ai écouté tous les panélistes, et je vais poser un problème qui n'est pas souvent très vu par les acteurs du système éducatif. C'est les logiques de changement dans l'action publique. Les logiques de changement institutionnels se produisent soit à partir du changement à la tête, n'est-ce pas ? Soit à partir de l'influence des groupes corporatistes comme les syndicats, soit à partir de certains groupes qui existent mais qu'on ignore. Je vais vous prendre le cas des promotions d'école, parce que tout le monde ici est enseignant, mais les enseignants en tant que groupes corporatistes n'ont pas pris leurs responsabilités depuis quelques années. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'ils viennent d'écrier sur le plateau ou alors viennent proclamer l'échec de la politique éducative au Cameroun, en partie, en tant qu'observateur, acteur, j'accuse aussi ces enseignants parce que vous voilà, vous êtes proviseur aujourd'hui. Ceux qui gèrent le ministère de l'éducation sont en partie les enseignants. Vous allez voir qu'il n'y a pas un esprit de corps orienté vers le changement lorsque les enseignants intègrent les rouages de la sphère décisionnelle. Or, dans les logiques de changement, dans les systèmes politiques, ce sont les praticiens d'un corps qui changent les logiques. Je vais m'expliquer. J'ai observé que lorsque les... Tiens, blagueur. Permettez-moi de poursuivre. Allez-y, docteur. Yannick Hégé. Lorsque les étudiants de l'énorme, de l'école normale, sortent, ils créent des associations qui, généralement, se limitent à des tontines. Or, la vision même de l'éducation doit être commencée à se produire dans la promotion. C'est-à-dire, lorsque vous sortez, à un certain moment, vous avez des gens de certaines générations qui sont proviseurs, qui sont sous-directeurs au ministère et qui paident parfois leur volonté de changer par la resocialisation qui se fait dans l'administration. Or, ils auraient dû, à travers ces associations, qui peuvent venir en appui au syndicat, n'est-ce pas, commencer à construire une vision qui, à un certain moment, si au ministère, en dehors du ministre, il y a un groupe d'enseignants qui porte une idée, n'est-ce pas, généralement, ils peuvent venir en appui au syndicat et provoquer du changement à l'intérieur du ministère. C'est juste parce qu'il y a souvent une coupure entre les enseignants activistes qui sont dans les syndicats et les enseignants devenus créés technocrates lorsqu'ils accèdent à des postes au ministère. Et justement, cette coupure nette explique un peu les problématiques que les collègues sont en train d'aborder. Maintenant, quant à... Au cycle d'amélioration, est-ce qu'il y a quelque chose qui a décollé ? Je pense que, globalement, il faut une mise à jour de l'administration camerounaise, c'est-à-dire que ce soit les fonctionnaires des autres corps, que ce soit les fonctionnaires de l'enseignement. Parce que, moi, j'ai vu par exemple l'approche par compétence. Le problème de l'approche par compétence, c'est une approche qui est intéressante dans le fond. Mais, le problème de l'approche par compétence, c'est qu'on ne l'a pas suffisamment opicalisé. Et, si le modèle de l'école s'est participé au développement, on aurait dû quand même adapter le référentiel de l'approche par compétence aux situations professionnelles des régions. Prenons un peu le cas du port, des zones portuaires. On doit être capable d'avoir des enfants aux sorties même du secondaire qui peuvent aller travailler dans des industries portuaires. Comme dans tous les pays en Europe. Ailleurs, ça se fait. C'est-à-dire, à partir de la classe de troisième, on peut faire des stages dans les entreprises. Et, à l'Est, par exemple, comme ce sont des industries de bois, on crée un système où on prépare l'enfant à commencer, on prépare l'enfant aux sorties du secondaire à pouvoir travailler directement. Mais, il y a ce problème. Ce type d'approche nécessite une très grande décentralisation dans les référentiels. C'est-à-dire, qu'on construise une approche au ministère, mais qu'on donne la possibilité aux délégations régionales, aux communes, de pouvoir adapter la logique aux réalités. Donc, je pense qu'il y a une certaine évolution, mais l'évolution est un peu plombée par une administration qui n'est pas fondamentale. Vous avez dit hier, parlant de l'intervention du docteur Yannick Kenguet qu'il était... Non, c'est un blagueur. Un blagueur. C'est un blagueur. Il faut le dire de façon crue. Je le vois féliciter l'approche par les compétences. C'est quoi la compétence ? Il peut me définir ce que c'est qu'une compétence ? Cette affaire où on vous dit à l'école primaire que sorti de l'école primaire, on doit être capable de faire quelque chose. C'est une approche du libéralisme. C'est une approche capitaliste qui plombe le développement des nations comme les nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'école... Et là, nous devons parler des politiques éducatives. Est-ce que nous voulons une école humaniste ou allons-nous ou voulons une école technocratique ? Vous voulez une école technocratique ? Oui. Dès le coût moyen d'eux, tu peux devenir menuisier, tu peux devenir maçon. Aucun menuisier n'a développé le monde. Aucun maçon n'a développé le monde. C'est ça l'approche par les compétences. Ou, ils le félicitent. C'est l'économie libérale qui veut donc vous imposer des manières de voir. Or, l'école humaniste est d'abord... Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal ? C'est la raison. C'est la... Pas forcément. Pas forcément. C'est l'école. C'est l'école. C'est l'école qui humanise. Ce sont les savoirs. Il faut commencer par les savoirs théorétiques. C'est-à-dire les savoirs savants, les savoirs êtres, les savoirs vivent et enfin, les savoirs faire. Cette école qui privilégie les compétences dont les savoirs faire, qui prennent le pas sur les savoirs savants, les savoirs êtres, les savoirs vivent. Alors, vous arrivez chez un monsieur, il s'occupe de menuiserie, il ne sait même pas vous dire bonjour. Il ne sait pas qu'il doit vous dire les savoirs êtres. Il ne sait pas qu'il doit vous dire monsieur, asseyez-vous. Comment vous avez voyagé ? Comment... Il s'occupe à raboter le bois. C'est une école qui ne humanise pas. Donc, ça, c'était pour... Balayer. Pour lui régler des comptes. Pour dire qu'il est un blagueur. Donc, et maintenant, venons-en. 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 à l'école. Je vous ai entendu citer... Est-ce que le problème de fond ici, c'est la qualité de l'offre de l'éducation en général et de l'enseignement en particulier ? Justement, c'est là que tout se joue. Vous avez cité le DSE là. C'était très, très important pour moi. Et le DSE s'est décliné dans toutes les... dans toutes les sphères de la société, de la vie publique. Ça s'est décliné au niveau de l'éducation avec le DSEP, le document de stratégie pour le secteur éducatif, pour le secteur de l'éducation et de la formation. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit arriver ? où est passé le Conseil économique et soutien ? Et il est là. Où est-il passé ? Son siège, il est là. Non. Il est dans la poche d'un gars. Qui a défini... Il est dans la poche d'un gars. Qui a défini ce que c'est que le développement pour le Cameroun ? Le type d'homme qu'il faut pour développer ce Cameroun afin de confier cette mission à l'éducation ? Nous avons l'impression que c'est une véritable navigation à tu. Et vous vous retrouvez là. Que dit la loi d'orientation de... 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 de 98 ? Un Camerounais enraciné dans sa culture est ouvert au monde. Notre enracinement dans la culture est ouf. Vous le cherchez encore vainement. Vous comprenez donc que notre école et c'est pour cela que nous nous disons au SNAEF, le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation qu'il faut une école humaniste qui est mise au centre de toutes les activités sociales. Et pour que cela soit possible, il ne faut pas faire des réformes. Il faut refonder. C'est au niveau de la fondation que nous devons aller revisiter notre système éducatif. Émile Messy, la problématique semble être au-delà de la qualité de l'offre de l'éducation et de l'enseignement. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'amalgame sur ce plateau. Je dois tout dire sincèrement. Merci pour le compliment. Analysez au lieu de faire des jugements. Non, 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 monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez fait, dites vos choses, on ne vous a pas interrompu. Des choses. Ça aussi, c'est la courtoisie d'un enseignant qui plus est un chef d'établissement. Bon, je ne crois pas qu'il soit venu ici me faire donner des leçons. Pour qu'il analyse le phénomène, qu'il ne soit pas là à donner des pics, nous tous on peut en faire. Nous tous on peut en faire. On peut dire des méchancités. Je vous en prie, trêve de méchancités. Ah, voilà. On va donner la parole à Émile Messie qui avait la... Je crois que la courtoisie pour un enseignant voudrait que lorsque l'autre parle qu'on suive comme on a été suivi. La courtoisie veut aussi qu'un enseignant respecte l'autre, qu'il ne lui dise pas des méchancités. Très bien, on vous a bien compris. Voilà. Ce n'est pas sûr qu'il est enseignant. Donc, on va lui pardonner cela pour cela. Des donneurs de leçons. Ce que je voudrais dire, Gislin, parle de la fragmentation des ministères en charge de l'éducation. Pour le bien, on n'est pas vous dedans, frère. Je parle de... Je reviens sur M. Ducoutel. Le temps, tout se calme. Parce qu'il est vraiment tout échauffé. Je reviens à lui. Non, je suis pas échauffé. Je fais une démonstration. C'est tout. Je suis pas échauffé. Je ne suis pas revenu à ce que je veux dire. Nous savons tous qu'il y avait le grand ministère de l'éducation nationale qui regroupait le supérieur, la base, le secondaire et tout ce que nous savons aujourd'hui. Avec l'évolution de la société et les besoins en formation et beaucoup plus le boom de la population, les actions à mettre dans ce domaine-là. Il y a eu donc éclatement pour une visibilité des missions destinées notamment à l'éducation de base. vous savez, des programmes de formation avec des partenaires qu'on a eu dans ce secteur-là. Des éducations et des enseignements secondaires. Le supérieur et bien évidemment enseignement, la recherche et l'innovation scientifique avec des missions claires. À côté même de cela, il y a la formation professionnelle et l'emploi qu'il faut citer. J'ai cité. donc la mission principale ici c'était de donner donc une visibilité avec des actions claires. Ce que l'enseignement supérieur fait aujourd'hui, c'est immense. Quand vous prenez le privé, l'enseignement supérieur privé, avec les instituts privés de l'enseignement supérieur qui sont près de 300, vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes d'accord. aujourd'hui, nous avons près de 10 universités d'État. Il faut le dire. Donc, on ne peut plus l'école a été démocratisée. L'école a été démocratisée. Donc, pour dire qu'à Takungan qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus confiner l'éducation dans un seul ministère au regard des évolutions factuelles pour revenir à la qualité de l'offre. La qualité de l'offre. C'est pour cela que je vous ai dit que lorsque des enseignants, lorsqu'un enseignant, je suis choqué qu'ils disent que le système éducatif camerounais est tombé et qu'ils disent sur cette antenne qu'il est enseignant de mathématiques et qu'il a été même nommé proviseur ce soir. Il ne sait pas l'avenir peut-être. Je crois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'un enseignant pour revenir à la qualité de l'éducation ? Les indicateurs de la formation aussi, c'est la qualité des enseignants que nous avons. Ça aussi, il faut qu'on ouvre le débat. Les indicateurs de la qualité de l'éducation, premièrement, c'est la qualité des formateurs. Est-ce que c'est des enseignants de profession ou alors des gens qui se retrouvent là parce qu'ils ont cherché un métier ? Est-ce qu'il y a encore un souci de ce qu'on appelait dans ce métier ou alors dans cette profession la vocation qui renvoie à l'appel au métier ? C'est-à-dire que je voudrais qu'on analyse de façon... Pas la faute. Je peux dire donc quand un enseignant, je vous dis, quand un enseignant sur un plateau de télévision comme celui-ci, dit ce qu'on vient d'entendre là, je crois que cet enseignant s'il est conscientieux, il devrait d'abord déposer sa démission. S'il le fait pour des... pour les ticiennes, mais je crois que là encore c'est très dangereux pour notre système éducatif. J'ai bien suivi pour qu'on me dise qu'en termes de programme de notre système éducatif, voici ce qu'on reproche à nos programmes, qu'on nous dise que lorsque nous nous étions à l'école, nous n'avions pas été formés par nos enseignants, par exemple le tatunga, sur tel aspect des choses que ce qu'on m'a appris, j'ai trouvé que cela n'était pas suffisant. Ils sont passés à l'école normale supérieure, une école qui apprend des normes et qui vous dit chaque jour que l'enseignant se perfectionne au jour le jour. Et lorsqu'on a l'amour de ces métiers-là, on se perfectionne au jour le jour et on fait des propositions. On est un exemple, un modèle pour soi et pour ses élèves. Et vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Si on prend le système au niveau des pouvoirs publics, rentrons dans le cadre réglementaire, prenons la loi d'orientation de 1998 qui pose les jalons et j'étais d'accord qui est désuète aujourd'hui. S'il vous plaît. Il ne faut avoir jamais été appliqué. On ne peut pas que ce qu'on n'a même pas d'abord évalué. On ne l'a même pas appliqué. Quand on prend donc la loi d'orientation en matière d'éducation nationale de 1998, tout est clair qui consacre le système éducatif comme on est en deux sur ce système francophone et anglophone, il est revenu tout à l'heure sur le type d'homme à former. Combien d'enseignants lisent le profil du type d'homme à former qui est consigné dans cette loi-là ? Quand on va au supérieur... Qui en a fait la diffusion ? Quel est ce type d'homme ? Si vous pouviez, comme vous avez lu. Un homme ayant des compétences. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Je vous en prie. L'écoute est une sagesse pour un enseignant si vous n'écoutez pas, vous apprenez. C'est dans le plan de ces enseignants qu'on va sur le plateau. Dès qu'il finit. Dès qu'il finit. Dès qu'il finit. Laissez le décliner. Je vous en prie. L'écoute est une sagesse. Découtez un enseignant. Je voudrais qu'on s'entende sur effectivement cette loi d'orientation. Laissez le décliner. Vous prenez le profil d'homme à la fin. Ça, c'est la fin. Un homme informé, cultivé, ayant des performances, des compétences, ouvert au monde et enraciné dans sa culture. C'est de ça qu'il s'agit ici. N'allez pas prendre les choses à la queue pour dire que c'est ce que vous avez retenu. Je vous en prie. Allez relire cette loi. Quand on va au supérieur, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 2001. Mais attention. Mais c'est une loi révolutionnaire. Nous sommes le seul pays au monde à avoir deux lois d'orientation. Une de 98 et l'une de 2001. En 98, cette loi fait suit aux états généraux de l'éducation de 1995 qui était consacrée uniquement à l'éducation nationale. Je vous en prie. Il y a eu en 95 des états généraux de l'éducation nationale où l'éducation nationale se limitait à l'enseignement primaire et secondaire. Et c'est tout à fait normal que les recommandations en bautissent. En 98, il n'y avait pas de compte l'enseignement supérieur. Moi, j'étais déjà sorti de là. C'est ma vie de 2015 à l'enseignement supérieur n'était plus dans l'éducation. Et que la chèvre Émile Messy va achever. Je vais donc vous dire que... Et ce après quoi, on va donner la parole à Jean Tapouda. Je vais vous dire ceci. Pour revenir à votre question. Pour achever ? La qualité de notre système éducatif aujourd'hui est plombée par la qualité de ces produits où on mélange politique. Heureusement, il est déjà plombé. Où on mélange politique. Parce que lorsqu'on représente un parti politique, en même temps, on dit qu'on est enseignant, on est syndicaliste, mais on a des positions politiciennes, je crois que c'est là. Le nœud de la question. Très bien. Mais sinon, nos programmes sont excellents. Je vous dis, en Afrique francophone, en Afrique nord-fancophone, dites-moi à ce pays qui dévancent le Cameroun en matière d'éducation. Je vous mets au défi. Très bien. Le défi est lancé. Jean Takougan, alors, on va progresser dans la qualité de l'offre. Je voudrais qu'on s'intéresse aux zones d'éducation prioritaire. Il y en a au Cameroun. Quand vous évaluez cette offre-là, vous avez dit qu'elle n'était pas complètement bonne et quand elle s'implémente dans ces régions-là, dans ces zones d'éducation prioritaire, est-ce que ce n'est pas en décadence ? Est-ce qu'il n'y a pas un cran à moins ? Je ne veux pas ne pas répondre à quelques petits trucs à mon petit frère Messie avant de continuer. Je suis très content d'entendre quand j'ai demandé qu'on mette l'éducation ensemble. Messie m'a démontré comment c'est très bien de découper, de découper, de découper. Mais je ne sais pas pourquoi les Messie n'ont pas pensé la même chose de la décentralisation et du fédéralisme que nous présentons depuis. Ils n'ont pas vu ça. Ce n'était pas bien là-bas. Maintenant, pour l'école, comme il fallait découper pour gâter, on a été pressé d'aller le faire. Deuxièmement, la vraie question est que est-ce que l'enseignement au Cameroun est un métier ? J'ai toujours posé cette question. Parce que pour moi, l'enseignement est exactement comme la chirurgie. Autant on n'apprend pas à opérer sur les êtres vivants, autant vous ne devez pas apprendre à enseigner sur l'enfant de quelqu'un. Parce que quand vous l'aurez totalement déformé, il n'y aura rien à faire. Je me rends compte qu'au Cameroun, lorsque vous voulez coudre votre veste, vous cherchez le meilleur couturier. Quand vous voulez réparer votre voiture, vous cherchez le meilleur mécanicien. Mais quand vous voulez mettre votre enfant à la maternelle, vous acceptez qu'on prenne le maître du parent au quartier qui lui-même ne sait pas conjuguer le verbe aller. L'enfant à la maison, tu lui dis que je vais en classe, le maître lui dit que je vais. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez les difficultés. Bon, mais ça, c'est la faute de qui ? Ce n'est pas la faute des enseignants. J'ai entendu le docteur Yannick, je crois, c'est toi, parler, non, c'est toi, mais c'est des 300 épaisses de l'artement supérieur. Oui, mais mon problème est quoi ? Avec 8 universités d'école. Mon problème est que nous mettons déjà deux problèmes. C'est costaud. Oui, non, nous avons deux choses. Il y a l'école publique, qui est l'école de la République. C'est l'État. L'école républicaine. L'école républicaine. C'est l'État qui est en charge de l'éducation de tous les enfants. C'est une mission. Quand tu quittes le privé pour faire quelque chose, tu aides l'État et tu ne vas pas aider quelqu'un à porter sa charge et il te met derrière, il met son chapeau, il est devant pour dire que voici mon boy derrière. Il doit t'aider. Est-ce que l'État aide l'enseignement privé ? Est-ce que l'État encadre l'enseignement privé comme cela devrait se faire ? La preuve est que l'enseignement privé pour exister est en train de faire une escroquerie grave. Quand vous entrez dans un enseignement dans une école privée pour exclure votre enfant, on vous parle d'APE. C'est la sorcellerie. L'APE dans une école privée, c'est-à-dire que moi, je peux créer mon école privée. Je fais une salle de classe. Je dis que l'an prochain, les parents vont construire la deuxième. À la fin d'année, je dis que l'APE dans mon établissement, ce sera temps. On construit la deuxième. Puis, je dis, ils vont construire la troisième. Jusqu'à la fin. Depuis quand ? Déjà même que nous avons parlé des contributions exigibles à la sortie des États généraux de 1994 et de... 94. De 95. 15, merci. Et à la sortie, nous avions dit que non. L'APE était disparate sur toute l'étendue du territoire. On payait 3 000 ici, 4 000 là-bas, 5 000 là-bas. Tous les Camerounais doivent être égaux. Donc, on fixe un prix. Il y avait les contributions exigibles et puis, il y avait l'APE. Nous avons demandé qu'on mette ensemble. On a mis ensemble et on a décidé qu'au secondaire, ça devrait être 7 500, 10 500 et 15 500 pour l'enseignement pour l'enseignement technique et qu'on ne devrait plus parler d'APE. Il y avait le Intex qui disait que lorsqu'un enfant s'est acquitté de ses contributions exigibles, aucune autre contribution ni matérielle ni financière ne peut lui être exigée. Mais nous avons été surpris de nous rendre compte que depuis ce temps-là, l'APE devient terrible. C'est pour ça que quand on parle de l'école, il faut aussi parler de l'accès à l'éducation. Parce que tu ne peux pas inscrire un enfant dans un lycée à moins de 50 000. Alors que le prix c'est 7 500 ou 10 500. Mais c'est 50 000, tu ne sais pas. Chacun fixe. Il y a même des établissements qui ont tout. Mais en fait, je veux dire ça, quand vous allez au lycée Leclerc et on perd l'APE au lycée Leclerc, 25 000 depuis, depuis que 25 ans qu'on perd l'APE au lycée Leclerc, on a déjà conçu quel autre bâtiment à l'intérieur. Pourtant, il y a un lycée comme le lycée Bilingue des Toubés. C'est pratiquement les parents qui ont construit. Et ce qui m'énerve là-dessus, c'est qu'à la fin d'année, quand l'État compte le nombre de salles de classe qu'il a construites le long de l'année, il compte toutes ces salles que nous, les parents d'élèves, nous avons construites. On dit qu'on a construit 5 000 salles, 10 000 salles cette année. On ne parle pas de nous. Et puis maintenant, voilà, c'est nous. Donc l'État a subrepticement abandonné l'école aux parents. Subrepticement abandonné l'école aux parents. Et maintenant, on parle de l'enseignement privé. Il ne peut même pas parler de l'enseignement privé quand sa propre école ne s'en sort pas. Et puis, il a le courage à la fin d'année de nous faire le palmarès du baccalauréat et de montrer à tous les Camerounais que ce sont les collèges privés qui sont les meilleurs qu'on peut nous dire de sortir nos enfants des lycées pour envoyer dans les collèges privés. Donc, la qualité de l'éducation c'est quoi ? Un, la qualité de l'éducation d'un État ne peut pas être supérieure à la qualité de ses propres enseignants. Et pour ce faire, qu'est-ce que les gens font ? Vous encouragez les plus méritants à devenir enseignants. On encourage les plus méritants à devenir enseignants. Et l'encouragement passerait par quoi ? Je vais continuer. Par le mode de financement, le mode d'accompagnement, en termes de salaire, savoir les enseignants. Quand vous faites un métier qui vous plaît, vous ne travaillez pas. Le métier devient loisir. Le métier devient rubis. Mais quand un métier ne vous plaît pas, chaque matin quand vous allez à l'école, à l'école, c'est un fardeau. Regardez les enseignants quand ils partent à l'école. Leurs visages sont foissés comme un livre ouvert à la page de la misère. Un enfant, un professeur au lycée, il ne peut pas inscrire son propre enfant. Et quand il inscrit, il doit payer tout jusqu'à payer l'APE. Alors que celui qui travaille à Aeneo ne paie pas l'électricité. C'est lui qui travaille quand il ne paie pas. Vous croyez qu'un enfant peut être clair là-bas ? On parle de vocation. La vocation n'est pas un plat qu'on sert à table aux heures de repas. La vocation doit permettre à quelqu'un d'aimer sa vocation. La vocation c'est un appel à Théry. Tout le monde a été et cette vocation s'entretient. Attendez, je termine maintenant. Je termine maintenant. Si nous voulons améliorer la qualité de nos... On forme les enseignants du supérieur dans quelle école au Cameroun ? Au supérieur ? Oui, on est formé où ? Au supérieur. à l'intérieur il y a une école. Non mais il y a des programmes. Moi j'ai fait par exemple un programme avec l'agence universitaire. Jusqu'à ce que vous avez... Je dis organiser de telle sorte que... Avec l'agence supérieure à Francophonie. L'agence supérieure à Francophonie. C'est à l'intérieur là. C'était un programme avec l'université. Je te demande si c'est à l'intérieur là. Non, il n'y a pas d'enseignants formés au supérieur. Un doctorat suffit pour être... Ne me jonglez pas. Parce qu'on sait où on forme les enseignants qui sont formés. Alors le même doctorat te fait enseigner en passant par l'économie normale. Alors il n'y a pas d'enseignants qui ont mon supérieur. Un doctorat suffit pour être recruté. On sait bien le temps de là-dessus. La formation continue et prévue depuis. Ça se fait où pour les enseignants ? Parce qu'à vrai dire, je termine ici en disant que je suis un papa. Et vous avez parlé de la rentrée. Lorsque tous mes enfants ne sont pas inscrits, il n'y a pas de rentrée. Lorsque je n'ai pas pris toutes les dispositions pour que même les enseignants, même tous ceux qui doivent passer à l'école soient bien, il n'y a pas de rentrée. On a bien proposé de l'entrée. On reparle de l'enseignant tout à l'heure. Le temps d'aborder maintenant la question du statut de l'élève avec votre permission monsieur le proviseur Gilles Boum. Alors l'enseignant que vous êtes, est-ce que vous vous dites quand on doit faire le bilan du développement de la mentalité des élèves aujourd'hui confrontés aux réseaux sociaux, au téléphone, à un certain nombre de phénomènes paranormaux. Est-ce que vous avez l'impression que l'élève d'hier est celui d'aujourd'hui ? Quel est le diagnostic que vous faites de l'élève d'aujourd'hui ? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord ne pas glisser sur la boutade du frère Messi. Je ne voudrais pas répondre, mais je voudrais juste lui rappeler qu'il y a un parallèle entre la qualité de l'éducation et la qualité du développement, parce que l'éducation conduit au développement. Et lorsqu'on regarde l'état du développement d'une nation, on peut imaginer ce que c'est que la qualité de son éducation. Seulement, et ce qu'il doit comprendre, et ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne parlons pas ici, ou du moins je ne parle pas ici, de l'administration, seulement de l'administration de l'éducation, parce que c'est très léger. Je parle du sous-bassement au-delà des programmes de formation qui sont encore très bons, parce que nos bacheliers, lorsqu'ils vont de l'autre côté, ils s'en sortent. Cela prouve qu'ils sont encore performants. Seulement, combien ils vont, combien sont bacheliers, quelle est la perte entre la maternelle et la déperdition entre la maternelle et l'université, je crois que c'est 2%. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. 2% ça va ? Oui. La maternelle, l'immigratif ? Entre la maternelle et la licence. C'est 2%. Je crois que c'est 2% qui arrive. Mais on serait le système le plus parfait du monde. Donc, je voudrais dire que nous parlons de la qualité du produit et là, je tombe sur la question. Nous parlons de la qualité du produit de l'éducation et je suis content qu'il interroge déjà la qualité des formateurs parce que le formateur lui-même est le produit de l'éducation. Donc, s'il dit que le formateur est mal formé, il dit exactement que l'éducation est mal fondée. C'est clair. C'est que nous disons que ce n'est pas une affaire d'administration. D'où sont ce formateur de cette école ? C'est une affaire de système. Qu'est-ce qui a été pensé ? Bon, maintenant, l'élève d'aujourd'hui, puisqu'il faut reprendre la question, finalement, il est face à de multiples défis. Et malheureusement, le système ne s'adapte pas. aujourd'hui, on vous dit qu'il est interdit d'utiliser le téléphone à l'école. Aujourd'hui, on vous dit qu'on parle de TIC. Et parmi les instruments de TIC qui sont dessinés dans le livre de l'élève, il y a le téléphone. C'est contradictoire entre la théorie et la pratique. Et cet élève-là, si nous entrons dans les APC, on doit lui enseigner à manipuler le téléphone comme on lui enseigne à manipuler l'ordinateur. Mais on lui dit tu ne peux pas entrer avec le téléphone à l'école. Je ne dis pas que ça fout de quelqu'un. Mais je dis que le système n'est pas assez, les acteurs ne sont pas assez courageux pour dire voilà ce qu'il faut faire. Il y a des problèmes sérieux. Et cet élève-là est face à la délinquance. Il est face à tout ce qu'il voit à l'étranger qui lui vient par le téléphone. Il est face à la précarité. Et c'est une nouvelle charge pour vous autres enseignants ? C'est une nouvelle charge. Comment vous l'entretenez cette charge-là ? Comment on l'entretient ? Pour dire pour dire vrai nous avons été dépouillés de la force physique du fouet. Nous ne pouvons plus. Nous sommes obligés de nous de faire de nous surpasser pour fouiller. Et cela veut dire réduire les heures de cours. Parce que quand vous entrez dans une salle de classe pour demander qu'il y ait un téléphone fouiller ça va prendre 15 minutes ça fait 15 minutes à moins dans le temps de cours. nous sommes obligés d'avoir d'utiliser des méthodes que je ne vais pas dire ici parce que les élèves risquent d'entendre et savoir comment on fait pour les partir. Donc c'est aussi professionnel mais ce n'est pas évident pour les chefs de capsement. Très bien. Docteur Yannick Kengé je voudrais que vous nous prescriviez une postologie en tant qu'enseignant qui a la chance d'avoir traversé mille et un ordre d'enseignement. Quelle est la postologie aujourd'hui pour un bon élève qui a face à soi les réseaux sociaux la drogue l'ouverture au monde ainsi que l'indiquait justement tout à l'heure Jules Boum mais également est-ce que vous pensez qu'il faut prescrire aux parents d'empêcher à l'enfant de continuer à utiliser le téléphone d'empêcher à l'enfant de continuer à regarder ce qu'on appelle brosaïquement la télé ? Oui, je ne saurais répondre à cette question sans revenir un peu sur l'attitude de mon voisin de droite aujourd'hui De gauche De gauche Ou de gauche Merci Aujourd'hui lorsque l'on parle d'enseignement je tente toujours l'image de la Bible les bébés sont parfois l'image du berger vous voyez dans un débat lorsqu'un enseignant en voit sur un plateau télé ses élèves le voit et dit vous êtes un blagueur à un autre enseignant c'est des propos relativement injurieux et si l'enfant qui regarde actuellement qui constate que le mot c'est un blagueur je crois qu'il va le reproduire et comment voulez-vous donc un système produise quel type d'homme quel type d'humain ces humains qui aujourd'hui on le voit il y a des enseignants qui le font dans les salles de classe et on voit ce type de personnes dans la société moi je ne suis pas blessé je fais juste un constat pour essayer peut-être de vous dédouaner devant les médias Non, non je n'ai pas besoin d'être dédouané véritablement on dit je n'ai rien dit de mal je n'ai rien dit de mal si vous parlez je vous dis que ah docteur vous blaguez vous blaguez est-ce que c'est une insulte je n'ai rien dit de mal je crois que c'est lui qui avait du à la parole si je dis que vous blaguez est-ce que c'est une insulte je sais souvent que vous nous avez enseigné que l'écoute est une sagesse je préfère qu'on me laisse achever tout à fait voilà je demande les excuses il serait prétentieux pour moi de prescrire une posologie parce que je ne suis peut-être pas médecin de l'éducation mais ce que je vais faire c'est mettre mon avis moi je pense qu'il y a les réseaux sociaux et tout ce qui arrive c'est ce qu'on appelle généralement les éducateurs secondaires et il y a quand même une alliance qu'il faut rebâtir entre deux éducateurs primaires les parents et les enseignants parce qu'il y a quand même une coupure depuis beaucoup d'années entre les parents et les enseignants moi je me souviens quand j'étais élève lorsqu'on me menaçait de porter le problème chez mon enseignant je tremblais aujourd'hui plutôt l'enseignant va terroriser le parent va terroriser l'enseignant et parfois l'enseignant même ne se met pas à sa place d'éducateur parce que vous savez que l'autorité se construit dans l'enseignement le respect de l'autorité parce que depuis la maternelle le respect de l'enseignant projette plus tard le respect de l'état et au fur et à mesure que l'enfant grandit face à l'autorité et au secondaire il y a plusieurs enseignants qui viennent du coup il y a aussi une variété la construction du respect d'une variété d'autorité mais il y a justement cette cassure qui aujourd'hui lorsqu'on a certains Camerounais qui s'approprient qui s'approprient de la chose publique ça se construit de la maternelle lorsque ton enfant te dit papa est-ce que tu peux venir voir la maigresse parce que tes parents ils veulent voir la maigresse du coup l'enfant qui a devant lui l'enseignant qui incarne l'autorité comprend qu'il faut s'approprier de l'autorité de l'état ce n'est plus une autorité qui est publique donc à un moment lorsqu'on accuse les pouvoirs publics il faut aussi que l'enseignant comme parents se mettent à leur place il faut rebâtir ce lien d'abord face à des éducateurs secondaires qui sont assez puissants les réseaux sociaux les médias et peut-être qu'au niveau institutionnel accentuer la régulation sur un type de de médias moi je vais vous prendre le cas de Dora l'exploratrice aux Etats-Unis pays on parle des Etats-Unis comme pays de liberté Dora l'exploratrice a influencé une génération d'enfants qui est cette génération est adolescente aujourd'hui alors la société qui crée ce dessin animé a voulu injecter le modèle de Dora adolescente les parents ont refusé pourquoi ? parce que Dora adolescente allait avoir des problèmes de petits copains en brassard vous connaissez le phénomène Anna Montana comment ? elle a influencé une série de jeunes et à l'adolescence elle a commencé à se déshabiller nue chanter nue et c'est la génération qui a grandi avec cette icône donc je pense que peut-être que si j'avais mon modeste mot à dire dessus il faut d'abord qu'on rebâtisse le lien parent-enseignant qu'est-ce qui est un lien stratégique parce que les deux milés pour la même cause maintenant au niveau institutionnel parce que qu'est-ce qu'on va bien y faire la technologie évolue et il faut qu'il y ait une certaine régulation de l'utilisation il faut qu'il y ait même un apprentissage même chez les adultes parce qu'aujourd'hui le débat identitaire qui se développe au Cameroun se construit à partir des réseaux sociaux il faut une une resocialisation des Camerounais à l'usage des réseaux sociaux et cette bataille on peut la gagner à l'école si on commence à produire un prototype d'homme s'il faut verser dans l'humanisme de mon cher voisin un prototype d'homme qui va s'adapter à ses logiques il faut qu'à l'école même on commence à montrer à l'enfant ce qui est imprescriptible dans les réseaux sociaux donc voilà très bien alors monsieur Paul le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation dit quoi par rapport je voudrais réitérer la question que j'ai posée au docteur Yannick Kengue quelle est la postologie que vous prescrivez quel est l'environnement qui doit accompagner l'enfant à l'école aujourd'hui interdition de regarder la télé ne pas avoir un téléphone surveiller ses réseaux sociaux à lui est-ce que tout cela est devenu prescriptible aujourd'hui vous qui êtes chef d'établissement oui dans notre syndicat nous avons une vision de l'école voilà pourquoi nous disons dans notre syndicat que nous ne faisons plus le syndicalisme ouvrier qui consiste à aller courir revendiquer les conditions de vie et de travail nous avons une vision de l'école que nous défendons et cette vision de l'école c'est elle repose et je vous l'ai déjà dit ici que l'école doit occuper sa place c'est-à-dire c'est elle qui doit se mettre au centre de toutes les activités sociales parce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'école est à la périphérie alors que l'homme qu'il faut former c'est à l'école qu'il faut donner cette mission et nous disons ça ne doit pas être une école technocratique j'ai entendu sans pic mon voisin de droite dit c'est-à-dire clamer les bienfaits de l'APC j'ai entendu monsieur Messi qui faisait des incantations sur l'école ça ne se décrète pas l'école chez nos syndicats bon là ça a été une pique à l'endroit de mon frère Messi nous nous disons que s'il faut que nous puissions décoller c'est avec l'école c'est l'école qui forme pour le développement c'est l'école qui construit le développement d'un pays et cette posologie que vous demandez nous avons dit mettre l'école au centre des activités sociales et cette école la repose sur trois piliers l'humanisme la décentralisation si c'est l'école qui humanise si c'est l'école qui rend homme à partir des savoirs qu'elle inculque à l'individu il faut la décentraliser pas la décentralisation au sens politique du terme il faut la mettre à la disposition de tous et pour la mettre à la disposition de tous ça ne doit plus être une affaire où il faut aller payer 100 000 avocs ça veut dire que l'état doit financer son école et maintenant la participation c'est le troisième pilier de l'école que nous voulons promouvoir la participation les parents doivent participer maintenant que vous avez été formé vous devez participer au développement de votre pays non pas prendre cette école pour vous et vous en allez chercher des profits mais participez au développement de votre pays les parents doivent participer et c'est pour cela que nous disons là-bas qu'il faut même une andragogie parce qu'il y en a qui mettent des enfants au monde les enfants se retrouvent là est-ce qu'ils se sont préparés à être parents et maintenant vous les envoyez à l'école ils se retrouvent là et vous demandez à l'enseignant ils deviennent des adversaires comme il disait des enseignants au lieu de se mettre ensemble alors que vous avez un bien beau mot la communauté éducative dont nous disons remettre l'école au centre des activités sociales l'humanisme la décentralisation et la participation Emile Messie le parent d'élèves je suis presque convaincu que vous êtes parent de quelques enfants une dizaine au total le parent d'élèves que vous êtes est-ce que vous avez l'impression que vous participez effectivement à la formation à l'accompagnement de l'enfant donc comme on dit et je vais en appréter au professeur Jean Takougan qui aime dire que l'école est devenue une garderie une garderie pour les parents est-ce que vous vous impliquez dans la formation de vos enfants naturellement je ne viens pas d'école sans parents c'est inconcevable c'est pour cela que les notions de communauté éducative une notion de communauté universitaire existe parce que certes nous savons que l'éducation est une mission régalienne de l'état parce que c'est l'état contrairement à ce que le professeur Takougan vous faisait savoir c'est dit dans la loi d'orientation de 88 c'est vrai ce que vous dites est vrai contrairement à ce que le professeur Takougan insinuait à savoir que l'école semblait être abandonnée ou privée l'état contrôle parfaitement l'éducation des enfants il n'y a aucun diplôme au Cameroun où l'école privée délivre du primaire au supérieur ça veut dire que l'état contrôle mais d'autres acteurs concourent à l'accomplissement des missions de l'état pour revenir à la question proprement dite l'école joue une fonction socialisante une fonction humanisante une fonction formatrice et une fonction intégratrice ça aussi c'est des missions de l'école pour revenir pour ce qui est du fonctionnement de nos institutions scolaires les APE dont on a fait allusion à tout à l'heure sont des partenaires à l'éducation par les parents d'élèves et vous verrez donc aujourd'hui depuis le texte de 2000 2001 avec le décret présidentiel qui organise les établissements scolaires qui crée des conseils d'école et des conseils d'établissement qu'on soit au niveau primaire ou au niveau secondaire vous verrez que les parents ont une part essentielle une responsabilité essentielle à jouer l'association des parents d'élèves qui désigne ses représentants les délégués sont représentés je pourrais dire à 40% au conseil d'établissement donc prenez des décisions qui engagent l'établissement parce qu'il faut dire ici que les conseils d'établissement sont à peu près comme des conseils d'administration dans les établissements des entreprises où le chef d'établissement n'est qu'un rapporteur qui gère l'argent des APE l'argent des APE a un bureau un président un vice-président un secrétaire général un trou qui n'implique pas le proviseur je vous parle des textes le proviseur ici est membre est conseiller au bureau conseiller technique je crois que j'ai conseiller technique voilà le mot je veux dire le chef d'établissement est conseiller au bureau on vous a compris maintenant donc il nous reste une quinzaine de minutes à passer c'est très important ce que je veux dire c'est très important donc comme je m'appelle la question en tant que parent nous nous accompagnons l'école à opérationnaliser ses missions par l'encadrement que nous avons de nos enfants à la maison parce que tout à l'heure je reviendrai sur la problématique des réseaux sociaux c'est dès la base parce que l'enfant ne va pas à l'école dès la sortie du ventre de sa mère au moins à 3, 4, 5 ans entre temps l'enfant a reçu un héritage éducatif donc le parent ici a un rôle à jouer le parent doit être présent à l'école le parent doit être au courant de toutes les des activités de son enfant je voudrais dire un mot sur les réseaux sociaux c'est très important je vous en prie et bien merci je voudrais convoquer ici le chef de l'état dans son discours à la jeunesse le 10 février 2018 où il invitait les jeunes à ne pas être des followers passifs et à être plutôt des internautes patriotes c'est à dire aujourd'hui les réseaux sociaux sont incontournables dans l'évolution de la société on ne peut pas se passer toutes les informations la plupart des recherches sont dans les réseaux sociaux il faut en faire bon usage cependant il faut également être très attentif parce que tout ce qui passe par les réseaux sociaux n'est pas forcément bon il faut donc sélectionner il faut sélectionner avant de diffuser on ne consomme pas tout dans les réseaux sociaux sans avoir sélectionné analysé pour finir au niveau de l'enseignement supérieur il y a eu une querelle tout à l'heure je voudrais dire la loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 2001 dit expressément ceci l'enseignement supérieur a pour fonction de produits d'organiser et de diffuser des savoirs et pour opérationnaliser cela trois missions sont assignées à l'enseignement supérieur l'enseignement la recherche et l'appui au développement on ne peut donc pas demander où on forme les enseignements d'université les choses sont suffisamment claires professeur Jean Takouga deux petites questions c'est la réponse c'est la réponse c'est l'enseignement supérieur qui produit des universités et des chercheurs professeur Jean Takouga deux petites questions l'enseignement les universités ne sont pas des enseignants ils produisent les universités ils ne sont pas des enseignants il faut le savoir professeur Jean Takouga alors je voudrais vous proposer que chacun prenne la parole de deux minutes parce que le temps va finalement nous tenir à la borge pourtant il y a encore mille et une questions qu'on doit se poser alors pour ça Jean Takouga deux petites questions à carte très pratique d'abord vous pensez qu'aujourd'hui à quel âge doit-on envoyer l'enfant à l'école et quels sont les risques d'une observation de l'âge que vous allez avancer la première question est celle-là la seconde étant que quelle est selon vous la place des accompagnateurs en dehors du parent pour l'école de l'enfant le répétiteur la femme de maison est-ce que ce sont également des accompagnateurs indispensables aujourd'hui bon je dois d'abord commencer par dire que moi je suis un légaliste je dois commencer d'abord par dire que l'école maternelle n'est pas considérée au Cameroun c'est-à-dire que lorsqu'on dit que l'école de base est gratuite on ne veut pas dire que l'école maternelle est gratuite nous sommes tous d'accord ici si je me trompe vous le dites non à la maternelle c'est payant non ça veut dire que le Cameroun trouve que ce n'est pas obligatoire l'école maternelle n'est pas obligatoire parce que c'est pratiquement ce qu'on appelle les crèches les garderies et moi je sais qu'on allait à l'école à 6 ans bon je reviens quand vous parlez des âges non à la CIL à 6 ans à la maternelle c'est 4 ans d'accord oui donc c'est l'âge là et moi jusqu'à présent ça ne me gêne pas voilà ça ne me gêne pas d'envoyer mon enfant à l'école à 6 ans car il sait ce qu'il quel est le risque de l'inobservation de cette mesure ça manque de maturité moi je suis entré en 6ème à 14 ans et je suis arrivé en A2 à 25 ans je crois que je n'étais pas très en retard mais je savais déjà ce que je venais faire à l'école jusqu'à ce que quand j'entrais en classe je ne blaguais pas quand les autres qui étaient tout jeunes s'amusaient je ne m'amusais pas je trouvais que j'étais trop vieux et je savais ce que j'étais venu faire j'ai entendu me dire qu'il n'y a pas d'école sans parents je suis d'accord mais quand on parle de l'école sans parents je crois qu'on parle de nous c'est comme un truc on me dirait qu'il n'y a pas d'enfants sans parents mais il a facilement glissé pour dire que c'est pour ça que les APE sont des partenaires non c'est faux je vous dis que par exemple en France il est interdit à l'APE de siéger à l'intérieur d'un établissement et les associations des parents d'élèves dans les autres pays ont pour mission d'aller chercher le financement extérieur pour venir aider un établissement vous ne pouvez pas dire dans une école que payer 1500 c'est difficile que l'enfant ne peut pas et ça qui fait que l'enfant ne parte pas à l'école et vous venez arrêter son coût pour lui dire de vous donner 5000 francs d'APE pour qu'il vous aide non et tu sais que c'est déjà devenu le métier de certains il y en a leur métier c'est le président d'APE c'est le secrétaire d'APE partout donc maintenant là je dis que l'APE est une activité post et périscolaire post c'est après l'école péris c'est autour de l'école c'est par l'intérieur de l'école quand vous entrez dans un établissement assez de rentrer pour être un enfant on vous dit d'abord d'aller voir le président d'APE qui est assis là-bas vous ne payez pas l'APE on ne prend pas les contributions exigibles mais j'ai souvent l'habitude de les coincer vous me renvoyez je viens avec le texte et je viens avec un usier vous marquez dessus la question des accompagnateurs que vous avez posé le répétiteur est-il indispensable ? non non le répétiteur pour moi j'ai souvent peur des répétiteurs parce qu'il y a certains répétiteurs qui viennent détruire l'enfant ils oublient que son rôle était de répéter c'est-à-dire de prendre le cahier de l'enfant voir ce qui était là il revient maintenant pour enseigner et rectifier ce qui avait été désapprendre quand je dis rectifier voilà c'est mauvais et quand j'entends que chacun doit accompagner son enfant à l'école et quand on parle de parents vraiment nous sommes dans une situation extrêmement difficile quand on parle de l'enfant le parent doit surveiller son enfant le parent doit nous vivons dans une précarité telle que beaucoup de parents quittent le matin arrivent le soir très fatigués dormant et ne regardent même pas leurs enfants et quand bien même ils voudraient regarder ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent regarder parce que j'ai l'impression que les gens qui passent sur cette étape c'est votre âge combien des gens de mon âge peuvent prendre le cahier de leurs enfants et leur dire que ceci se passe lorsque nous parlons des réseaux sociaux n'oubliez pas que la plupart du temps tous nos enfants là où nous parlons là où le problème se pose c'est les enfants du secondaire je parle seulement du secondaire qui sont peut-être en train de vivre leur crise d'adolescence c'est très difficile de les contrôler c'est très difficile pour les parents de les surveiller il nous reste 5 minutes en quelques secondes que pensez-vous du taux de financement du budget de l'état par rapport au secteur de l'enseignement au Camcoun les Nations Unies parlaient d'à peu près de 20% est-ce que cela vous satisfait et puis que pensez-vous du mode de paiement et des frères de scolarité qui est en vigueur au Camcoun depuis l'année dernière et qui manifestement mettent un peu vous autres proviseurs en difficulté je voudrais dire que dans son discours d'investiture de campagne 2004 et 2011 le président de la République a promis aux enseignants l'amélioration de leurs conditions de travail et l'amélioration de leur carrière et il a promis particulièrement en 2011 il a ajouté je m'y engage personnellement et je voudrais ici l'interpeller pour lui dire monsieur le président de la République nous y sommes et nous attendons l'amélioration des conditions de travail des enseignants en temps en temps les conditions des militaires des hommes en tenue ont été complètement bouleversées changées donc je voudrais dire que nous ne sommes pas satisfaits moi en tant que chef d'établissement j'ai une catégorie d'enseignants dont on ne parle jamais les vacataires qui ne sont pas des fonctionnaires qui ne sont affinés nulle part qui touchent neuf mois de salaire et après ils sont dans la rue qui n'ont pas de cotisation sociale et l'État ne dit rien par rapport à cela je crois qu'il faut penser à ces gens qui travaillent et qui font pratiquement la moitié des effectifs dans la zone du gare très bien pour l'Ombiono sur la construction de l'horizon 2035 l'école selon vous à au delà de tout ce que vous avez proposé aujourd'hui va quand même dans ce sens 2035 oui bon les discours vont dans ce sens mais l'implémentation je vous dis toujours que il y a de très bons textes moi j'ai fait philosophie morale et politique quand vous lisez pour le libéralisme communautaire c'est l'un des projets de société les mieux bâtis au monde tu n'as pas lu le mien non non je ne sais pas s'il existe vous ne l'avez jamais donné bon moi j'ai dans le marché moi j'ai accédé pour le libéralisme communautaire comme philosophe morale et politique tout comme j'ai accédé à la république de Platon tout comme j'ai accédé à du contrat social je dis que c'est un bon projet de société mais maintenant l'implémentation de ce projet de société parce que je vous prendrai des exemples quand vous parlez de rigueur et moralisation comment expliquer qu'en philosophie en classe de terminale qu'on chasse toutes les oeuvres qui enseignent la morale comme les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant que vous nous avez on chasse ça des programmes pour mettre des oeuvres qui à certains moments sont vides de sens parce qu'on veut contenter certains individus Allez, cela a été dit On va terminer par vous docteur Yannick Kengé au regard de toutes ces politiques publiques en matière de l'éducation et de l'enseignement au Cameroun Est-ce que vous avez quelques pistes à ouvrir à faire ouvrir pour que les choses avancent ? Bon, je dirais juste que comme je l'ai dit dans l'entente de mon il faut forcément une mise à jour de beaucoup de choses dans l'éducation et tout en consolidant les acquis et aussi que les enseignants prennent leur destin en main surtout lorsqu'ils accèdent dans des hautes fonctions dans l'administration qu'ils profitent pour proposer qu'ils proposent des choses liées à leur groupe corporatiste Très bien Allez, cette émission va rentrer en gare on va dire un finalement merci à nous inviter en présentant également cette nouvelle production du professeur Jean Takougan citoyenneté active au Cameroun enjeux, défis et perspectifs en tout cas c'est le nouveau livre qui a été commis un ouvrage collectif avec un certain nombre de collègues enseignants qui a donc été commis avec la contribution du professeur Jean Takougan merci infiniment à vous messieurs d'être venu je dis donc merci à Emile B. Messi qui est communicateur audiovisuel du RDPC le Rassemblement démocratique du peuple camerounais merci infiniment à monsieur Jules Boum il est professeur des lycées et collèges au Cameroun il vient d'être nommé professeur il ne sait pas encore quelle sera la destination en tout cas félicitations par la participation merci infiniment au professeur Jean Takougan qu'on ne présente plus il est ministre de l'éducation au chat de cabinet du chaud chat démocratique de fonds au SDF. Merci infiniment à Paul Ombion qui est parti de Lois, mais alors de très loin là-bas dans l'Umbam, qui sont devenus participer à cette émission. Il parlait au nom du syndicat national autonome de l'éducation et de la formation au Cameroun. Merci au docteur Yannick Kingé, polythore, enseignant des universités particuliers, signes particuliers, c'est qu'il a parcouru ou presque tous les ordres d'enseignement. Cette émission est terminée. C'était une émission réalisée avec le concours de la Grande Batterie amédée par Parfait Zambo, le réalisateur qui conduisait donc nos équipes techniques. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bye bye et à mardi prochain. Cette émission sera probablement rediffusée samedi prochain quand il sera 10h. D'ici à là, restez en compagnie des programmes du Canada International. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501